Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. On est dimanche matin, on s'apprête avec Eric à partir pour manger au Buffalo. On va rejoindre ma maman, que je n'ai pas trop vu depuis mon retour en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, vous savez que j'avais été voir un magnétiseur, je vais l'appeler demain déjà pour faire le bilan parce que c'est au bout d'une semaine, demain ça fera une semaine. Et je vais bien, mes angoisses, au niveau des angoisses, franchement, ça va. Je n'ai pas eu non plus de quoi stresser en une semaine. Ma hernie, ça va également. Mais, mais, depuis que je suis allée le voir, j'ai vraiment une très forte douleur dans l'œil. Et ça irradie, j'ai souvent mal derrière l'œil, mais là on dirait que ça s'est amplifié. Et quand j'appuie, vous savez comme des névragies faciales côté droit, tout le nerf, enfin bref, c'est hyper désagréable. Ça me fait des décharges, des douleurs que je n'ai pas habituellement. Je vais voir avec lui et je sais que parfois, il suffit d'un deuxième rendez-vous, histoire de me soulager quand même et puis de voir avec lui. Mais vous savez que c'est le genre de truc qui me fait bien flipper. Tu t'imagines des trucs de ouf, quoi. On n'attendait plus que papa et je l'entends. T'es prêt bientôt ? Comment ? Moi je suis prête depuis un moment, contrairement à toi. Autre chose à rajouter ? Oui, je suis amoureux. Comment tu sais que t'es arrivé à Buffalo ? Tu suis l'odeur, ça sent. Je ne sais pas ce que ça sent. La grillade peut-être. Coucou, mais c'est eux là. Alors, il est parti. Bravo, bravo, bravo. Moi j'ai décidé de prendre celui-là. Ah, tu n'as pas de beurre ? Carpaccio avec un peu de chair. Ça a l'air trop bon. D'ailleurs, c'est ça. Voilà à quoi ressemble au Winter Carpaccio. Donc des petits cotons avec du chair et forcément le Carpaccio en dessous avec des frites. Le petit craquage, c'est la diligence. Cheesecake, donuts, profitron, crème brûlée. C'était super bon. Il y a ma maman qui nous a proposé si on voulait prendre une petite tisane chez eux. Regardez, j'en profite. Je lui pique que je n'ai plus de dissolvant. Surtout que je dois mettre un nouveau vernis que j'ai reçu dans une box. Donc si je veux tourner tout à l'heure ou demain, je vais essayer de me le mettre même. Vous voyez, c'est celui-ci. Alors, je suis un petit peu étonnée. Ce vernis, alors, Dernard, Willem, je ne sais pas. Et en fait, c'est un vernis effet spécial. 21 euros le vernis. Il doit tenir super bien. Il est comme ça. Bon, je vais le tester pour pouvoir bien en parler quand je vais le présenter. Voilà. Eh bien, ce n'est pas si moche que ça. Mais c'est bon orange. Enfin, voilà, si c'est orange. Ça rend bien. Et la brosse est assez épaisse. Je pense que c'est au niveau de la tenue. Ce qui va justifier le prix. Mais ouais, c'est plutôt sympa. Eh bien, je peux vous dire que la digestion est très difficile. Il est 4 heures. Je n'ai qu'une envie. Vous allez me coucher. Alors, je vous explique. C'est complètement honteux. Je suis dans le bureau d'Eric. Je vous avais dit que j'avais le gros coup de barre. Et on s'est un petit peu assoupi. On a regardé un documentaire. Pas un documentaire récent. Il m'a mis au séance, c'est ça ? Très, très, très beau. Mais vraiment. Oh ! En plus d'avoir des images sublimes, c'est avec la musique. Enfin, tout est splendide. J'ai fait de jolies découvertes. Voilà. Donc, on a fait ça. Et puis, là, je me suis posée que je n'arrive pas à me relever. Quelle heure est-il ? 19h. Je vous ai un peu arnaqué, là, je crois. Mais en même temps, c'est un dimanche. J'étais même en train de me demander si j'allais publier ce vlog. Ce n'est pas hyper intéressant, on est d'accord ? Je vais voir. Soit je vais le combiner, soit s'il se passe des choses de folie jusqu'à demain matin, on ne sait jamais. Mais bon. Voilà pour les petites news. Ah oui, j'ai oublié l'essentiel. Regardez, on est vraiment en famille. Il se dit bonjour, Jackie. Il grattait, il grattait, il pleut à la porte. Je ne veux pas rester tout seul, s'il vous plaît. Prenez-moi avec vous. C'est ça que tu faisais. Oui, oh oui. Je vous retrouve, c'est le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma douleur, en fait, était du matin jusqu'au soir. Et c'était de plus en plus intense. C'est un peu comme une névralgie ou une algie de la face. Comme une ligne, en fait, tout est sensible, même dans ma dent. C'était vraiment plus possible. Eric m'a interdit, il m'a même pris mon portable pour plus que je regarde de vidéos, mes mails, tout ça, que je coupe tout ce qui est téléphone, en fait. Je ne pouvais plus le vlogger. Et puis, de toute façon, je ne pouvais pas, j'avais vraiment trop mal. J'ai récupéré mon portable ce matin. Et comme il fallait de toute façon que je fasse le point avec le magnétiseur que j'ai vu, il y a une semaine, jour pour jour, je l'ai appelé. Je lui ai un petit peu expliqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Quand il a fait son magnétisme, enfin, qu'il a commencé à manipuler, il m'a dit, attention, votre oeil, vous devez avoir mal à l'oeil, il faut en prendre soin, les écrans, vous n'êtes pas... Enfin, bref. Et il me prend à 4 heures, déjà, pour qu'on fasse le bilan et puis pour qu'il axe vraiment sur la tête, parce que la douleur, là, je vous parle, elle est encore là. Est-ce que c'est hormonal ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai envie d'en avoir le cœur net. Ce matin, j'ai également eu un colis. Je suis trop contente. Ma commande Sephora avec le fameux Tarte Shape Tape, l'anti-cerne révolutionnaire, le meilleur qui se trouve, apparemment, sur le marché, que je n'avais encore jamais testé. J'ai tout reçu. Je me suis maquillée avec ce que j'ai reçu. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir. J'ai reçu cette palette Too Faced, la pretty riche. Regardez-moi cette beauté. C'est comme un écran. C'est magnifique. Et moi, ce qui vraiment m'a donné envie de la commander, c'est tous les glitters. J'en ai mis très, très peu. C'était vraiment pour me rendre compte. Je vous ferai vraiment un maquillage beaucoup plus intense. Elle est top. En plus d'être magnifique. Le peu que j'ai utilisé, j'ai utilisé ça, ça et celui-ci. Mais vraiment très, très, très léger. Ensuite, pour les lèvres, j'ai repris. Je vous explique. C'est le lip liner de Kat Von D que j'avais déjà et que vous m'aviez demandé. D'ailleurs, Julie, c'est ma sœur. Coucou. Tu m'avais demandé ce que je portais il n'y a pas longtemps, comment je lève. Ce sont donc les lip liners. Mais moi, c'était le Lovecraft. Et j'ai voulu changer. J'ai pris celui-ci qui, je trouve, il est magnifique. Mais pour moi, il est peut-être un peu trop marronné. C'est le Lolita. Ogé Lolita. Il est splendide. Je pense que si tu es brune, châtain ou le teint. Peut-être que mon teint est trop clair. Je ne sais pas. C'est comme un rouge à lèvres. C'est tout. Là, je n'ai rien d'autre. Je n'ai que mon contour et je le remplis. Ensuite, le Shape Tape. Je l'ai testé. J'en ai mis très, très peu. Déjà, le tube, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais par rapport à un concealer normal, c'est très, très, très épais au niveau de l'éponge, en fait. Je l'ai vraiment mis juste au niveau de la cerne. Il est hyper bien. Très couvrant. Je pense que je vous ferai un maquillage complet, un peu comme les Américaines qui viennent faire du contouring sur plusieurs zones. Il est top. Le peu que j'ai utilisé, je suis séduite. Je vais clôturer ce petit vlog ici et j'enchaînerai sur la journée d'aujourd'hui. Vous verrez le vlog demain sur mes impressions sur ma deuxième visite chez Métiseur, savoir si ma névralgie, ça l'a calmé un petit peu. Je vais vous faire un gros bisou et vous dire du coup à demain pour une nouvelle vidéo. Voilà. Salut, bisous.